La confédération internationale de lutte contre la délinquance et les crimes spirituels et le ministère de la compassion des âmes, MCA, organisent un puissant moment d'orientation prophétique, de délivrance et de restauration des âmes avec le prophète Joël Crasso, maréchal de la brigade anti-sorciers. Comment être délivré des liens de la sorcellerie ? Tu souffres des œuvres de la sorcellerie, envoûtement, paume sèche, manque de stabilité, longtemps tu es dans les liens et tu ne comprends plus ce qui t'arrive. Tu as énuméré un certain nombre de projets à réaliser pour l'année 2018. Viens expérimenter la puissance du Dieu vivant pendant ce moment de prière. A Divo, derrière la CNPS, tous les jours suivis de rencontres prophétiques. Contacte 32-76-38-90, 47-07-23-28, 07-92-99-11. Que Dieu te bénisse. Les sorciers, vous dites oui. Les gars nous embêtent. Les mangeurs d'âme, ils sont là, ils sont morts pour manger les gens. Les âgés sont là. Oui, ils sont là. Venez voir le maréchal. Ici, dans le film, ici, mes compétences, là, déjà, le secrétaire vous demande, est-ce que vous êtes d'accord, parce que ici, on filme, il ne faut pas que les gens disent, ah non, c'est comme ça, c'est des montagnes, on ne prépare personne ici. Les sorciers, tu es là, c'est ? Oui, moi le collègue. Ah, tu es là, c'est ta collègue. Tiens, sorcière. Oui, oui, monsieur sorcière. Vous la reconnaissez ? Qui la reconnaît ? Hein ? Vous l'avez bien vu ? La semaine d'indé, là, vous l'avez vu, non ? Vous connaissez ? Si vous écoutez bien mes vidéos, vous allez connaître l'esprit des sorciers. Les sorciers, là. C'est la grâce de Dieu qui fait qu'aujourd'hui, vous les voyez parler. Sorciers, ne parle pas. C'est un miracle de voir sorciers parler. Amen. Et c'est le seul ministère au monde à qui Dieu a donné cette intention, là. Quand les sorciers nous regardent, ils sont obligés de parler. Amen. Il faut qu'ils parlent. Vous connaîtrez la vérité, elle vous affranchira, elle vous rendra libre. Peu importe comment les gens interprèrent la chose, nous, on s'en moque. L'objet qu'un matin, c'est de délivrer les victimes d'abord. Parce que les sorciers ont des victimes. C'est vrai qu'ils ont tué les gens. Mais les gens qui tiennent en captivité, les gens, il faut que les délivrer. Et puis, quand même après, on les délivre. C'est le seul ministère. Dans d'autres églises, on vous chasse. On dit, non, n'invilez plus à l'église. On chasse. Je connais dans l'Europe où les gens, comme les sorciers, ils ne viennent plus à l'église. Or, les gens ont cette cape. Dieu peut délivrer tout le monde. Dieu, sa main n'est pas limitée. Il prend tout le monde, il délivre tout le monde. Amen. Ici, on ne divise pas. Ah, le prophète Crassot, il a divisé comme... Elle a tué, elle a tué. Qu'elles nous disent la vérité. Quand vous ne voulez pas, la vérité, tu viens toujours du mensonge. Il y a des choses que les gens doivent savoir au sein de la famille. Les choses arrivent. Qui est la base ? Pourquoi vous ne voulez pas qu'on en parle et que ça soit en 4 minutes ? Non, il y a des choses, ce n'est pas forcément 4 minutes. Il y a des gens qui tuent. Au tribunal, tu as tué. Mais en tant que temps, on t'écoute. On t'appuie en frangard des lits, des mecs. Tu veux les tuer. Mais en tant que temps, il y a ton procès. Qu'est-ce qui t'a poussé ? Qu'est-ce qui t'a motivé à tuer ? On t'écoute. Parce qu'il y a tout ce que les gens doivent comprendre. Les gens ont besoin d'entendre les choses. Comprendre ce qui se passe. C'est à partir de cette vérité, cette base-là, que se déclenche le processus des délivrances. Parce que si toi-même, tu ne sais pas de quoi tu souffres, tu ne peux pas avoir la foi pour être délivré. Tu ne sais même pas. Or, la foi vient de ce qu'on a compris. Il faut comprendre que ce qui tu vis, c'est un problème spirituel. Et les gens sont dans une situation où ils ne savent pas que c'est spirituel. Ils font avec. Donc, par moments, il faut que les gens parlent et puis les gens seront délivrés. Ce n'est pas une maltraitance. Depuis un moment, c'est comme ça. Ça se fait toujours comme ça. Ça va ? Oui. J'ai attrapé le micro aussi comme tu lui as fait conseil. Ça va ? Vous la reconnaissez ? Elle a commencé à parler avec sa fille. Et je vous ai déjà montré la plateforme. Je vous ai dit, suivez seulement, vous allez comprendre d'où vient le problème. Amen. Non-esprit. On n'en force pas à parler. Non, 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 non. Ils sont le plus spectateurs. Vous avez vu la dernière fois, la vieille sénégalaise voulait partir. Elle est partie. La dernière fois, on dit qu'elle voulait partir. Elle dit non. Elle ne veut pas. Elle est réveillée au pasteur Philippe. Pasteur, c'est dans l'essentiel. Je n'ai pas parti à Dakar. À Dakar, tu t'es. Va à Dakar. Si tu vas là-bas, tu vas à la Mauritanie, tranquillement. On te donne une possibilité de te répandir. Et vous jouez ça. Vous passez du hilo, mangez-le. C'est une bonne chose. On dit qu'on passe pas, on dit qu'on peut te sauver. Qui d'entre nous est parfait ? Tout le monde a fait des connois. Mais pour vous, là, c'est dangereux. Parce que vous détruisez la vie des gens. Alors, parlez pour qu'on vous délivre. Elle est partie. Maintenant, la Mauritanie va l'attendre devant là-bas. Elle va aller chez la Mauritanie. Donc, ici, on est force-sexe. On parle. Si tu veux, on peut délivrer. On a ce pouvoir de te délivrer. Tout dépend de toi. Parce que la vérité, ça c'est... La délivrance, ça c'est désir. Ça va ? Oui, ça va. La dernière fois, on a parlé de quelque chose. Quoi ? La fin de sa série. Hein ? Sa série. Tu es venu ici, tu dis... Toi-même, là. Tu vois pas de d'eau. D'eau, d'eau, d'eau. La petite l'a dit. C'est ma fille, là. Il m'a donné ça. Ok. Elle dit, non, elle va pas. Elle dit, il faut t'aider. Doucement. Je vous connais. Doucement. J'ai un micro, là. C'est comment ? Je vais parler. Ah. On t'écoute. J'ai donné la sa série à ma petite fille. Avant de donner, tu es qui d'abord ? Je suis la sa série. Tu es sa série. Oui. Je suis sa série. Vous avez compris ? Je suis sa série. Je lui ai donné à ma petite fille. Tu es sa série. Oui, je suis sa série. Et tu as fait quoi ? Tu es sa série. Comme tu aimes la petite, là, tu vas donner pour sa série aussi. Comme c'est bon sa série. Hein ? Oui. C'est bon. Dans la sa série, là, nous, on pensait que c'est bon. Ah. C'est au dehors ici que... Qu'est au dehors d'ici ? Qu'est-ce que, quel mode ? C'est la vie ici, mais à sa série, là. Tout c'est bon. On pensait que c'était bon. Vous pensez que c'est bon. C'est pas bon. Qui t'a donné sa série ? Où elle est ? Quand est-ce que... Elle parle. C'est toi qui lui as donné la société ? Oui, c'est moi qui l'as donné. Pour faire quoi ? C'est que nous, je fais la société. Mais tu es venu ici la dernière fois. Ta fille, là. On a bien expliqué. Avant qu'on arrive ici, on est arrivé ici. On l'avait déjà attrapé. Combien ? Elle est tombée. Chez ton fils, c'est pas ça ? Combien qu'on va brasser ? Elle est tombée ici. Pas ici. Ah, moi, ici, là. Sans prendre le sorcellerie, là. C'est pas ici, c'est que j'ai passé. Elle s'est ici, on l'a attrapé. Non, non, c'est Abidjan. C'est Abidjan, elle est tombée. J'ai pu dire qu'elle est tombée. Et puis elle a dit quoi ? Je n'étais pas là. Quand elle est tombée, elle a dit, moi, il était au village. Et puis on m'a appelé... Mais ils t'ont dit quoi ? Ils m'ont dit qu'elle est associée, elle fait l'associée. Très bien. Et puis ils l'ont envoyée au village. À Bamboulou. Ils m'ont appelé, t'allais aller chercher un village. Ils t'allais chercher ta missionnaire. T'allais aller chercher. Tu as échoué le combat. Donc tu l'envoyais au village. Elle allait parler devant qui ? Non. Quand elle allait parler devant le prêtre. Ils m'ont dit, c'est ici. Moi, mes mots, je ne fais pas jouer à ça. J'ai été tout ce que vous dites, là. C'est là, ici. On était dedans. Je l'accompagne à l'Église. À l'Église. Monseigneur. Mon père. Mon père. Oh, doucement, doucement, doucement. Mon père, vous m'aider. Ma fille est essentielle. Tu n'as pas dit ça ? Oui, je l'ai dit. Qui est envoyée chez mon père ? Moi. C'est toi. Oh, toi-même, t'es équitable. Vous comprenez ? Tiens, c'est caché pour moi, là. Mais pourquoi tu caches ? Si tu es mauvais, c'est ce que tu fais. Aïe, aïe. Si tu es mauvais, tout ce que tu fais, c'est pas bon. Bon, toi, tu as envoyé chez mon père. Mon père aussi, il ne voit pas clair comme le prouverte Grasso. Il dit, toi-même, tu as envoyé la tête d'État. C'est important, hein, tout le monde. Dans mon père, lui, il y a le problème de la vie. Elle a commencé à parler. Elle est sociale. C'est un élément puissant de la conflérie, c'est la vieille mère. Donc, vous avez parlé là-bas du clan. Ils ont vu qu'il n'y a pas de délivrance. Tout ça, qu'on l'envoie ici. C'est pour vous dire. C'est pas ici que c'est déclenché. Ils sont venus ici seulement pour obtenir délivrance. Il faut que j'explique ça aux gens. Vous comprenez ? Comment les gens, ils savent qu'ils peuvent... Il y a des gens qui peuvent dire des choses. Il y a des gens qui peuvent révéler des choses, mais qui n'ont pas cette capacité, cette option-là de délivrance. Dieu nous fait cette grâce. Il nous donne cette option-là de délivrer les gens. Ici, quand tu viens, t'es obligé de laisser ta société. Si tu ne laisses pas, tu vas sous la terre. Si tu n'es pas habitué à vivre sur la terre, les lois de la terre, là, tu ne veux pas respecter, tu dois aller sous la terre. Comme ça, tu vas voir les astricots. Vous allez causer ensemble là-bas. Parce que la loi, il faut respecter. C'est ça le droit de l'homme. Il faut respecter la liberté de l'autre. C'est ça ? Pourquoi les pays développés les sont développés ? Parce que chacun respecte. C'est qui, tu manges de son engage que toi. C'est chez l'Afrique, on s'intéresse à tout. Chez les Blancs, ce que tu es, ce n'est que l'engagement que toi. Après même, il est handicapé, n'est-ce pas ? Il a sa place dans la société. Chez nous, là, tu as dit, toi, toi, tu n'as pas, tu ne sais pas, tu ne sais pas, tu ne sais pas, tu ne sais pas. Tu es ma soif. Vous voyez ? C'est ça un peu la mentalité africaine. Nous, on ne respecte pas l'homme. On ne respecte pas son projet. Les Blancs, quelque soit ce qu'ils sont, mais quand même, ce que tu es, tu as quand même, tu es libre de parler, on te respecte. Même l'handicapé, il a sa place. Vous partez dans les parkings, où on garde, voit-tu, on a une place pour les handicapés. Si tu t'es arrêté, là, il est monté, tu as appelé contrebation, parce que ce n'est pas là. C'est-à-dire, l'handicapé, il a sa place. Même dans le tram, dans les trucs, il y a une place pour les handicapés. C'est-à-dire, il y a eu respect. Or, nous, nous ne respectons pas les droits. On s'en fout. Avant que, spirituellement parlant, on veut cacher la vie. Les Blancs, tu respectes. Ceux qui tu es n'engagent que toi. Ceux qui tu mens n'engagent que toi. C'est ça qui fait un peu la force. Or, ici, les gens, ils s'en fichent. Tu es sorcière. Oui, je suis sorcière. Mais on a envoyé à la brigade. On t'a envoyé ici, on dit, on appelle ça brigade anti... Ici, on fait quoi? Tu ne connais pas? Tant mieux, je suis jamais dégué ici. Bon, tu es venu. C'est la délivrance. Délivrance, non. Dégui. Sorci aussi. Des la sorcière. Oui, mais tu m'en as. Alors, tous les malades, tout ce qui est mauvais sur l'homme, et ici, on vient délivrer. OK. Maintenant, toi, tu as dit à mon père, j'ai envoyé ta fille là-bas. Mais non, toi, tu es venu ici. Pourquoi tu n'es pas venu dire, bon, sorcière est la même, là, c'est moi. Laissez la fille, c'est moi qui l'a envoyé. Pourquoi tu ne m'as pas dit ça, madame? C'est un homme qui a sorcière. Il ment. Il ment. Depuis, tu as dit. Ah, c'est vrai. Il est deuxième, tu as dit. Vous avez compris? Un homme qui a sorcière, il est dit. Il est dit comment? Il est petit, il ment. Un homme qui m'a, il était triste. C'est tu, tu as fait. On ne t'est pas dit, non, c'est pas moi. Alors que c'est toi. Vous avez compris, non? Toi-même, tu savais que je te voyais dans ce qui était sorcière? Qui c'est ça? Oui, je vois. On va le prendre ici. Depuis mon enfance, il y a beaucoup mangé, je ne peux pas compter la voix. Je ne sais pas dire, je ne peux pas compter la voix. Je ne sais pas dire, je ne peux quitter la voix. Je ne peux pas compter. Quelqu'un qui est né dedans? Je ne sais pas. Par contre, tu mets un garba à ma tête. Elle a vu ça, elle est garba et bien. Mais je suis de l'homme. À midi, le soir. Jusqu'à la vie. Tu as beaucoup mangé? Oui, il y a beaucoup mangé. Et l'homme là, c'est doux? C'est doux. Si ce n'est pas doux, c'est que chez nous, la société, c'est doux à l'autre. C'est doux pour bouger. Ceux qui ne sont pas dedans, c'est pas un peu plus, c'est pas un peu comme ça. C'est doux. C'est doux avec nous, ça peut s'en mettre. Ok. Hier, tu as parlé. La dernière fois que tu as parlé, expliquez votre histoire. Je vais venir apprécier le message. Je vais venir apprécier le message. Je vais venir apprécier mon nom. Je vais venir apprécier mon nom. Je vais venir apprécier mon nom. Il s'appelle Tomoko. Mais quand eux, ils priaient, ils essayent un peu plus que Dieu. Je vais venir apprécier mon nom. Mais tu expliques bien, qui t'envoyait tuer ton nom? C'est ma grande mère. Mami, prends le micro. C'est moi qui m'a envoyé. Comment ça s'est passé? Ma tenue donneur, j'ai mis ma munition. Donc c'est RT du l'envoie. Pour tuer les gens. Et comment c'est passé? Pour tuer ton fils là. Tu n'as pas marché? Non, avant que ça ne marche pas. Tu l'envoyais comment? Comment tu as préparé ton coup? À ce cas, il n'y a pas qu'il y en ait de prière. Ah, tu l'as dit ça? Oui? Eh, je n'ai pas demandé. Il dit quoi? Non, il est mal à l'école. Ton fils, mon nom. C'est mon fils. Je l'ai envoyé chez mon fils dans l'école. Là, j'ai profité. Parce que si je n'ai pas fait ça, il ne va pas l'attraper. Alors pourquoi j'ai fait ça? Tu as fait quoi? J'ai dit à son fils, mon nom est coupé la dernière fois. Et quand tu lui as dit, comme tu disais ton fils, que tu envoyais ta... Il dit non. Il dit non. C'est sa femme. Non, laisse-moi pas. Il a dit non, non. Oui, il a dit non. Et puis toi, tu as fait quoi? Il dit non, il faut que tu aies maille de la. Peu de la sommeil, il faut qu'il mange. Elle est sans auberge. J'ai dit, je vais tout faire pour le manger. Ça peut-être que j'ai passé par sa femme. J'allais, comme l'a dit non, et tu allais dire à sa femme. J'ai passé par sa femme. Tu as dit quoi sa femme? J'ai dit, comme la fille. Non, tu as dit, je n'ai pas là, mon fils, il dit non. C'est ça? Ou bien, c'est pas ça? Non, je n'ai pas dit pour mon fils. Je l'ai dit, c'est pas là, ma prédiction. Il dit, comme son papa, il n'a pas le connu. Moi aussi, je suis malade. Je suis une pauvre femme, je vais m'encher. Tu es pauvre femme. Non, il faut m'aider à mettre le colère à la sommeil. Je l'ai dit, elle n'a pas le filet. Elle a accepté. Non, c'est pas là, je vais passer pour avoir, et c'est un coup, j'ai monté. Et par là, je vais passer pour avoir mon fils. Attraper ton fils. Et un coup, j'ai monté. Maintenant, quand ton fils a accepté, Qu'est-ce qui s'est passé? C'est notre travail pour la sommeil. Par, 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 il ne faut pas, par la question que j'ai envoyé ma fille, quand mon fils a fait mon secteur, moi et ma petite fille, on a su notre travail. Oui, mais là, c'est qu'on nous demande à faire. Voilà, donc quand la femme, quand la femme a dit oui, toi, tu étais contente? Oui, j'étais contente. Parce que? Parce qu'on va avoir mon fils pour le tuer. Pour le tuer. Il fait qu'à travail? Il travaille à la CIDT. Il ne te donne pas l'argent? Il me donne l'argent, ça pour moi. Il me donne l'argent pour manger. Si il y a un malade, il me fait ça, il me fait tout. Ça suffit pas, il faut que tu le manges lui-même. Tu sais, la personne qui t'occupe de quoi? Lui, quand tu me fais, tu le tuer, tu as du reste là. Et puis, tu as grâques là-bas. Tu allais avoir grâques. Oui. Le manger. Donc, tu as envoyé la fille là-bas. Oui. Et quand tu as envoyé là-bas, tu as fait quoi? Je l'ai préparé pour lui. Tu n'es pas t'a pris à l'école, c'est ça? Au lieu de tes mains, tu vas t'a pris à l'école puis tu peux préparer. OK. Je l'ai préparé pour lui pour que le manger se fasse et le couche à elle-même. Il est bien couché à elle-même et puis je vais se prier. Mais quand le Cyprien, il n'a pas mangé dans nos bouts. Il n'a pas pu se coucher à elle-même. Vous avez compris? Non. Elle dit, la mission c'était quoi? On l'a envoie en mission pour tuer son homme qui est le fils à cette vieille. OK? Donc, elle est l'élément qu'on a envoyé. C'est pour ça que vous soyez très prudents et ayez une excuse de discernement. Le fils, il dit non. Dans un premier temps, il dit non. Et puis la vieille dit, oh non, elle n'est passée par sa femme. Bon. Sa femme aussi ne peut pas dire non parce que c'est sa belle-mère. Vous voyez? Les gens, ils jouent sur ce terrain-là. Ah non, ma belle-mère, ma belle-fille a refusé. Elle a accepté. Elle a accepté. Et puis bon, elle a dit à son mari, bon, laisse faire. Parce que, mais c'était des chrétiens. Je tenais de passer à souligner ça. C'est des chrétiens. je passe à elle, elle a dit, laisse faire parce que c'est ma belle-mère, c'est ta maman, laisse faire. Bon, tout ça. Donc, la fille, elle part sous l'ordre de la vieille. Vous voyez? Apparemment, on peut dire non, mais si on le réfugiait, on allait dire non, ben attends, ils sont méchants. Vous vous rappelez? Ah, c'est un écolier empoisonné. C'est un danger. Donc, on l'envoie, la vieille l'envoie à mission chez son fils. C'est ce qui est normal déjà. Le fils, il y a sept, n'est-ce pas? La proposition de la mère. Demain, sa nièce, à l'école. Or, derrière cette action, se cache une monigance de la sorcellerie. Vous comprenez? Quand à distance, on n'a pas pu la voir parce que c'est un nombre de prières, il faut maintenant partir avec elle. elle part, on l'envoie à mission. Dès qu'elle arrive à mission, qu'est-ce qu'elle va utiliser? L'élément qu'on appelle la nourriture, c'était dans la nourriture qu'elle allait préparer. Elle allait envoûter l'homme qui est son oncle. Et elle allait pousser son oncle à coucher avec elle et là la voir. Parce que là, il allait rentrer sous l'interdit. Vous comprenez? Faire des tests que la mère de Dieu le dit. Parce que couchant avec sa nièce, c'est le sexe. Vous comprenez? C'est très bien un peu. Elle sait que pour la voir, même à distance, ça n'a pas marché. Donc pour la voir, il faut créer une situation de péché où le monsieur laisse sa femme légitime et puis il vient coucher avec sa nièce qu'on appelle ça, c'est maintenant de l'ex-sexe. Il va coucher maintenant avec sa femme et sa nièce et c'est comme ça, on va l'avoir. Donc elle dit, dans ses aveux, quand tu as fait, tu as préparé, tu as mis des choses dedans? Non, c'est très bien. Bien, 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 bien. Il a pu la préparer pour lui. Mais avant de manger, il a prié. Il a prié. Vous avez compris, non? Donc, ils ont prié ici la viande et ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché parce qu'il avait prié. Donc, quand tu l'as envoyé, ça a échoué. Oui, ça a échoué. Elle a échoué. Et tu voulais manger ton fils? Oui. Il faut qu'on tue ton fils. Tu vas la manger. Toi, tu vas le manger. Ton fils qui... Il va tout couloir. Bon, si tu le manges, ça va, qui va maintenant t'aider? Il va passer dans le monde pour ce prix. Non. Il faut bien me répondre. Je suis content de te présenter. Tu l'as tué là. Qui va t'aider? Personne. Ben, est-ce que tu as pensé à ça? Personne. Est-ce qu'on va déposer là? Parce que Diab connaît ça là. Viens comme ça. Tu penses, viens sur moi qui t'intéresse. Diab, il ne connaît pas ça. Pourtant, tu vas à l'église. Après, tu vas à l'église. Je vais à l'église. Tu vas à l'église. Je vais 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 à l'église. Pour voir si tu vas à l'église. Pour chanter un chant que tu connais à l'église. Tiens, Foula. Bonjour. On va vous chanter. Ah, tu es sûr. Je vais à l'église. Je vais à l'église. Mais on chante à l'église. Je vais à l'église. Oui, mais quel chant tu connais à l'église? Eh, s'il te plaît. Quel chant tu chantes à l'église? Je vais à l'église. Donc, toi, tu vas à l'église. Et puis, diable. Il n'y a aucun rapport. Ce n'est pas bon. Non, mais toi, tu vas déjà à l'église. Entre église. Toi, tu es dans le diable. Et puis, tu es à l'église. Tu trouves ça comment? Je ne trouve pas ça normal. Hein? Je ne trouve pas ça normal. Et puis, tu continues dans le diable. Comment il va faire? Je suis dit. Et comment tu vas faire? Il faut quelqu'un comme vous pour me délivrer. Ça, moi-même, je ne veux pas me délivrer. Mais me délivrer là. Faut que toi-même, tu viens dire j'ai besoin d'être délivré. Ou bien? Je ne connais pas ici aussi. Non, ce n'est pas ici. Toi, quand elle a parlé là, ta petite fille là, tu n'as pas envoyé chez mon père. Non, je n'ai envoyé chez mon père. Mon père, elle allait faire quoi? Je ne pouvais pas. Ah, mais toi-même, il fallait faire la même chose. Elle dit, ah, 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 ah. Ah, mon Dieu. Ça me donne le père. Tiens, le père, il ne peut pas te délivrer. Mon père. Mon père ne peut pas te délivrer. Tu demandes la messe comment? Mais elle, son céleri, tu as là, pourquoi il ne prie pas spécialement pour ça? Je ne l'ai pas dit. Ah, mais pourquoi? Tu aimes ça quoi? J'ai caché. Pourquoi tu te caches? Lui n'a pas vu. Il ne s'est pas recadé, il ne m'a pas demandé de ça. Moi aussi, j'ai caché. Mais est-ce que moi il a demandé? Moi aussi, je l'ai caché. Non, mais toi, tu as suivi ma vie, peut-être qu'il n'a pas vu. Il n'a pas vu? Moi aussi, j'ai caché. Tu as caché ça pour moi? Quand je vais à la ville, je laisse ça là à la maison. Faut expliquer. Je dis quand je vais à la ville, je laisse ça à la maison. C'est comme la ville. Je laisse ça à la maison. Tu chantes. Gloire à Dieu. Tu chantes bien. Tu prends communion? Oui. Tu dis amen. Aimissons le Seigneur notre Dieu pendant le corps du Christ. Tu dis amen, c'est ça? Amen. Oui, tu dis amen. J'ai mangé le corps du Christ. Amen. Tu n'es pas sérieuse, hein? Et tu n'as pas peur? Tu n'as pas peur? C'est quand tu fais ça là, c'est Diable. Non, mais dis au moins. Il n'a pas peur de Dieu. Non, pas peur de Dieu? Puis c'est Diable. Diable laisse à la maison. Quand tu vas, tu trouves Diable là-bas. Viens, 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 viens. Pourquoi tu ne dis pas aux gens je veux quitter Diable? Hein? Je te demande. Est-ce que tu aimes le Seigneur? Oui, il aime le Seigneur. C'est à cause de la Jésus-Venille. Non, 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 non. On est venu pour délivrer la fille et puis pour toi elle sort. Parce que toi tu as pris la fille, elle t'a envoyé chez qui? Non, vous pouvez prier à Bourbonneau? Je serai prête. Elle a dit pour elle. Quand tu as envoyé la vente de Bourbonne? Elle a dit à la tête que le Seigneur de le Cap le Cap le Cap le Cap le Cap. Mon père, mon père, il faut délivrer la sorcière. Oh, comment tu es patron du sorcière? C'est toi-même qui es patron. pourquoi tu dis pas à mon père, moi-même il n'a pas fait pour moi aussi pourquoi tu n'as pas dit à mon père comme je ne voulais pas quitter tu ne voulais pas quitter, tu voulais manger toujours tu as tué combien tu as beaucoup, je ne pouvais même pas s'y faire je ne pouvais pas me bébé bébé, tu es bébé tu es connu, tu es né tu as ose de l'homme dans la bouche oui mais c'est normal puisque toi-même tu as envoyé, en fait le problème c'est quoi ? c'est que c'est toi-même qui constate que enfin comme toi-même, vous aimez bien cette mise en scène toi-même tu as vu, il faut que comme on l'a attrapé c'est à entendre, c'est à mise en scène pour dire là, nos mamans elle a participé elle a envoyé la fille à l'église donc elle n'est pas dedans, s'il était dedans elle ne peut pas l'amener chez le prêtre on est dedans vous voyez un peu jouer avec l'esprit des gens le gars aussi ne voit pas c'est ça le problème, Jésus dit un aveu ne peut pas conduire les aveux il tombera tous deux dans le même fossé c'est la vie d'avoir pour dire voici ceci est là elle-même, elle-même, maman, il est dans le même ceci et quand on parle, moi-même je vais l'envoyer je vais le prêtre pour prier ou bien c'est elle-même qui va commencer à dire moi-même là, vous m'avez dit moi-même je vais l'envoyer chez mon père dans quoi je suis ceci ? vous comprenez ? c'est ça qu'il faut avoir le discernement que vos yeux sourds c'est vrai qu'on a envie de faire du bien aux gens mais de grâce ayez le discernement franchement, c'est pas la méchanceté mais ayez le discernement en toute chose, priez le Seigneur quand quelque chose se passe devant vous quand vous avez une situation quand on vous impose une situation quand vous voulez prendre une décision priez le Seigneur si le monsieur et son fils ne priaient pas on l'avait déjà mangé parce qu'il est sorti, il ne voulait pas parce que dès qu'ils ont su que depuis ils n'ont pas pu le prendre en esprit il fallait aller physiquement créer une situation le déconnecter de Dieu si elle couche avec lui c'est fini d'un an marié si elle couche avec lui il est déconnecté et puis elle est tue à partir de cette faiblesse elle va le tuer donc, eux ont déclenché une prière la semaine de non la valaisance ils ont déclenché une prière il faut qu'on prie à la maison pour voir qui est qui c'est comme ça elle est tombée voici comment s'est passée la situation ils sont venus prier pour dire bon, comme son neuf enfant on va voir qui est qui parmi nous qui est sorcier qui n'est pas elle atteint trois heures du temps dans le coma ah oui, voici la situation c'est qu'elle était là la semaine passée ils savent et ils connaissent bien l'histoire c'est comme ça on arrivait elle est sorcier mais elle n'a pas parlé on dit ah, comme tu es sorcier là on ne peut pas laisser quelqu'un qui m'a éloqué donc la vieille vient pourquoi tu veux dire mon fils donc elle joue le jeu d'accord elle envoie la fille je le prête on doit l'aider hein je prête il faut qu'on l'aide ok arrivé là-bas elle ne présente pas pour elle elle joue le jeu elle joue le jeu elle présente la situation c'est toi en attrapé va moi je suis derrière je vais voir si le gars il voit le gars aussi il ne voit pas elle a pris pour elle agiter elle a gardé donc tu es venu si tu as gardé c'est à la maison tu as sous table tu es venu tu es venu avec ça pourquoi pourquoi t'as voyagé je vais quitter hein je vais quitter bon tu pensais qu'on allait pas te voir je pensais pas ça qu'on allait t'attraper non je pensais pas qu'on allait t'attraper donc tu as porté à Bidjian-Severi tu dis bon je ne laisse pas cette fois-ci hein je viens moi-même je vais tester si tu connaissais t'allais laisser oui si on connaissait oui mais tu es obligé de dire il faut laisser ça mais la vieille laisse ici ici tu es obligé de dire on appelle la brigade anti-sociale dis-tu là c'est pas la question de mon père je suis le prophète le voyant non 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 on joue pas ça quand tu as ça non non ici quand dès que tu as ça t'as ta place dès que tu as ça on t'en est c'est dangereux pendant que les gens marchent ils sont ensemble toi toi tu les vois en cabri tu les vois en mouton tu les vois les gurets et les rissons tu es dans la même voiture les rissons là qu'est-ce qui se passe ils te donnent en sorte grève accumulée et placalée les rissons là qu'est-ce qui se passe c'est pour qui ça donc toi tu pensais que non on allait pas t'attraper allons-y allons-y alors la prière ici c'est pas prière sur moi ici il a attrapé sonci ne voyez pas ça comme prière nous on cherche à savoir qui vous dérange quand vous venez ici déjà si c'est une famille qui est dedans qui n'est pas dedans c'est ce qu'on sait faire donc tu es venu on t'a attrapé vous m'attrapé ça va vous me délivrez vous me délivrez c'est moi qui dirige les choses s'il est chante chante la gloire de Dieu on t'entend 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 m'attraper non t'entend on t'entend on t'entend et d'avoir c'est ça je te remercie beaucoup il faut qu'elle prenne conscience de son état maintenant qu'elle comprenne qu'on entend il faut que tu sois conscient de ce qu'on entend de faire est-ce qu'on entend de faire est-ce qu'elle est consciente qu'on entend de l'aider ou pas et ça je dois savoir donc je l'amène à chanter et le chant qu'elle comporte a dit effectivement dieu va manoeuvrer du péché c'est ça donc tu es d'accord de délivrer ici l'on parle tu as gâté qui est qui ? j'ai gâté mes enfants, j'ai gâté son mariage et puis j'ai eu un garçon là aussi je l'ai gâté tu as fait quoi ? j'ai gâté son mariage parce qu'elle aussi elle se promène donc tu as envoyé celle-là pour coucher avec elle toi tu ne t'as jamais dit non ? je ne t'ai jamais dit non non je demande quand on envoie que tu m'as dit non je ne vois pas mission mais quand on envoie à mission elle dit oui c'est ça ? je te demande oui va gâter ta maman elle est partie tu l'as gâté oui pour pas se marier oui pourquoi ? c'est pour la faire du mal tu la vois comme ça ? c'est pourquoi du mal aux gens c'est ta fille ben c'est ta fille elle a fait 9 mois dans le vent ou pas ? oui elle est descendue du ciel c'est la dernière qui est là elle est descendue du ciel non c'est marrant qui est amoureux tu as souffert ? oui pourquoi tu veux l'avoir souffert ? c'est à cause de l'association de lui c'est l'association ça ne vous rend pas intelligent ? ça ne vous rend pas intelligent si ça ne vous rend pas intelligent c'est un autre enfant qui s'occupe de nous on va le tuer l'association de lui c'est pour faire du mauvais il y a les gens qui nous ont l'association de lui je ne résiste pas non moi l'association de lui c'est pour le faire ben est-ce que l'association existe ? non ça existe ou pas ? peut-être qu'elle n'a pas compris ou pas ? est-ce que c'est vrai la chocillerie ? c'est vrai il y a des gens qui disent non c'est vrai la chocillerie c'est vrai comment on fait ça ? et quand vous battez de dormir là vous sautez de vos corps vous devez quater son mariage vous ne pouvez pas avoir marié tu as gâté qui encore ? vas-y va ta chocillerie vas-y va ta chocillerie j'ai dit j'ai un garçon là comment il s'appelle ? il est fou il prend de la drogue on dit il est fou un homme qui est drogué c'est un fou mais qui est fou ? il est fou comme il n'est pas fou c'est de la drogue il est fou la vieille il est fou 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 tu as mangé son cerveau oui et puis maintenant tu as mis la drogue là-dessus on dit ah non c'est un drogué oui c'est toi qui as fait ça ? oui c'est moi qui as fait comment tu as fait ? donc on met ça sur la drogue on dit oh non c'est un drogué c'est un drogué pas la vieille a déjà fini sorry il est fou oui oui il est mis la drogue oui non comment tu as fait d'abord avant d'envoyer l'esprit de drogue ? comment il y a déjà eu unそうですね c'est un cerveau qui est intelligents c'est là il est mis sur la drogue c'est la glace C'est là, c'est son grand-père. Hé, hé, non. C'est tout. Si, comme un père, je ne sais pas si un fils, ou un père, c'est après le vide. Mais ton frère, ton fils, là, tu dis que tu voulais manger encore son... Non, 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 non. Je crois qu'on a passé, on a parlé. On a pas parlé? Non, je ne sais pas que c'est pour lui. J'ai dit, tu as gâté qui? C'est ça, j'ai dit, ma fille est plus le plat. Il y a un chariste qui est là-bas. Elle était là-bas. Elle a couché pour la police, je ne le voyais au pied. C'est sans l'échouer. Où il est? C'est le fils. Il est où l'enfant? Non, lui, c'est comme un père de lui. Où l'est? Son fils? Son père, comme un père de lui. Après, il a pris son fils. Un sortisseur. Mais je ne connais même pas. On est héti, héti. Non, non, pas nous. Où est l'enfant voulait manger? Ah, où est l'enfant? Ça va? Ça va. C'est là où il se trouve. Comment vous êtes arrangé que tu voulais manger le petit? C'est à lui que tu as donné aussi son sourire? Hein? Tu voulais manger pour le tuer. Tu voulais le manger, non? Je voulais le manger. Mais explique. Oui, mais toi, comment tu voulais manger le petit et puis ça a échoué? Non, je ne comprends pas le fond. Donc, tu voulais le tuer, non? Pourquoi? Le bébé. Tu as loupé son papa. Et là, lui, il a fait quoi? Tu voulais manger, lui? Je voulais manger. Pourquoi? Pourquoi c'est lui? C'est pas la femme de ton fils. La fille, c'est son bébé, là. Parce que la femme de mon fils, elle n'est pas de ma famille. Le bébé, c'est ma famille. Moi, j'ai même pour ma famille. Elle dit, moi, où est pour ta famille? Ce qui ne m'appartient pas, je laisse. Alors, comment tu ne protèges pas? Oui, oui, oui. C'est le défunt. Tu ne protèges pas pour toi, mais tu manges. Les gens, ils ont besoin, ils protègent. Non, non, non. Ils ne protègent pas pour moi, là. Eh, pour moi? C'est dangereux, hein? Dans la vie, là, chacun a sa passion de vivre. C'est qui t'arrange? C'est qui t'arrange? Non, ça veut dire qu'elle pense qu'il y a à elle. Comment elle va te rassasier? Le bien-être des autres, ça ne l'intéresse pas. Tu vois, c'est un peu égoïste. C'est-à-dire, toi, tu ne penses qu'à toi. Tu disais, dans ta manée de parler, j'ai l'impression que tu penses à toi. Tu as mangé la boutille, tu seras rassasié. C'est que ça, les faits que ça va faire, les gens vont pleurer. Ils seront en tête, ça ne te dit rien. Tu vois, non? Moi, je veux comprendre. Est-ce que vous avez cette capacité de la réflexion? Est-ce que vous réfléchissez à ce que ça va faire aux gens? Vous tuiez plein de familles. Est-ce que ça va faire à la famille? Est-ce que ça va faire à son entourage, à son collègue? Est-ce que vous avez pensé à ça? Tu as tué un enfant, tu as l'a névée comme ça parmi ses parents. Est-ce que ça va faire à la famille? Est-ce que vous réfléchissez à tout ça? Avant de poser un acte. Ça, seulement je ne réfléchis pas. Mais vous voyez, vous voyez la viande d'amamite, vous allez manger. Un foutu. Tu te mets un foutu ou bien, c'est un flacalé? Un foutu. C'est un foutu. Bon, est-ce qu'il n'y a pas de viande au marché? Est-ce que c'est la chantererie? Vous connaissez ça? Mais le viande, vous ne mangez pas ça? Vous dites la chantererie? Non, je demande. Bougarie au marché. Non, je pose la question. Et pour Bougarie au marché, là. Ça vous intéresse pas? Oui, ça m'intéresse pas si ce n'est pas bien dit. L'homme. Vous ne trouvez pas des l'homme. Je trouve la bouffe dedans. Vous pouvez couler la bouffe à bouffe? Comment tu fais pour tuer les hommes? Oui, oui. Je le transmets que les oiseaux, quand ils apparaissent, je ne peux pas le voir. En épervier. Il y a des gros gros hommes. Disons, épervier. Non, égles, non. Ça, c'est épervier. On va les tuer. Oui, oui. Non, c'est elle que tu envoies souvent. Parce qu'il y a plein de choses que tu dois dire. Allons-y, vous ferez la mesure. Voilà, je t'écoute, mais. J'ai mis dix personnes dans mon lice. Hein? J'ai mis dix personnes dans mon lice. Ah, lice. J'ai mis dix personnes dans mon lice. Comme quand il va. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, dix. C'est lui qui a le troisième élevé. Primer l'avant, il n'y a pas de la combattre. Dans mon lice de ceci. C'est pour quoi? C'est pour le faire du mal. Pour enfermer tout. L'un, non. Je ne vais pas tuer. C'est pour le faire du mal. Gater l'air vite. Qu'en dis-le, non? Il y a un qui s'appelle Kodjo. Ton mari, là? Il y a un qui s'appelle Akka. Ok. On va en voir la tombe à cheville. Il y a un qui s'appelle Abram. Maintenant, comment tu fais la vieille? Tu as des vieilles. Comment tu emmènes les gens dans l'anis? Je les agrape, ils me mettent pas mon canibas. Je les agrape, ils me mettent dans l'anis comme canibas. Ben le gars, là, il a laissé des bacs. Je les agrape pour mettre. Tu le mets. Je les agrape pour mettre dans l'anis. Comment tu fais? Je les agrape pour mettre dans l'anis. C'est que je fais. Comment? C'est dangereux. Bon, tu es dans l'anis du sol. J'ai quelque chose qui va avoir. Toutes les petites chances que j'avais pour avoir 5000 francs. Tout ceci, c'est 4. Tu es prête à être délivré? Oui. On n'a qu'à les annivers là-bas. Oui, je peux les annivers. Ah! Il y a encore le fait pour moi. Ok, va ta soin. Je vois que tu es là. Dieu même a bien frappé. Depuis la maison, Dieu vous a frappé. Petit, il nous sent, allez le manger. Petit agoutier, soin qu'il me plaît. Eh, tout tout. Banane non mis. Va ta soin. La bière, ça va? Il est vrai, tu ne vas plus manger peu ton fils. Tu vas aller pour Bukhari l'assainement. C'est ce que tu vas regarder. D'accord? De toute façon. De toute façon. Sous-titrage Société Radio-Canada